Ce jour-là, c'était le vendredi 31 mars, et je balayais l'école. C'était mon tour avec mon amie Simone Delmas. À 4 heures, j'étais encore à l'école, et nous sommes sortis à peu près vers 5 heures, parce que nous voulions laisser une classe propre. Nous étions des filles maniaques, on arrosait, puis on déplaçait les tables. Et quand nous sommes sortis, on a eu une drôle d'impression. Le village était vidé complètement. Simone partait derrière moi à l'église, et moi, je rentrais au bord de la route. Vous avez vu ma maison tout à l'heure. Et alors, j'étais sur le petit chemin qui est parallèle à la route de Colis, et puis je trouvais les choses bizarres, il n'y avait personne. Je sentais une atmosphère un peu gênante, enfin, je n'étais pas tranquille. Et puis sur le chemin, j'ai trouvé une vieille personne qui s'appelait Hortense, qui me dit « Petite, qu'est-ce que tu fais sur le chemin ? Rentre vite, les Allemands sont partout chez toi, ils sont là, regarde, rentre chez toi. » Alors moi, je commençais à trembler, à avoir peur, et en effet, avec ce petit chemin parallèle à la route, j'arrivais à ma maison et on descendait comme ça. Et j'ai vu les Allemands partout dans la prairie, à plat ventre, avec les mitrailleuses et tout. Et de profil, j'ai vu des choses qui passaient par la fenêtre chez moi, dans la cour, que ma mère lançait par la fenêtre et qui tombaient dans la cour. Alors, évidemment, là, j'ai pris peur parce qu'il y avait des Allemands partout. J'ai dit « Ils vont me tuer ». Moi, j'avais cette idée, j'ai dit « Ils vont me tuer ». Alors, je suis descendue, il y avait un petit chemin qui descendait. Je suis arrivée dans la cour, et alors, je vois ma mère avec son petit tablier, ses deux mains dans les poches, je dis « Mais, il n'y a qu'à nous qu'on fait ça, maman ? » Mais elle dit « Mais, je ne sais pas, il paraît qu'on est dénoncés. » « Mais pourquoi ? » « Mais, je ne sais pas, on est dénoncés. » « Fourniture du pain au maquis et des pots d'armes. » Alors, inutile de vous dire qu'à la maison, mon père n'était pas chasseur, on n'avait pas un fusil, et ma mère disait « J'ai même pas un couteau qui coupe pour couper le pain, puisque nous étions boulangers. » Voilà, mon arrivée à la maison, je voyais les choses passer par la fenêtre, et Mme Jaille, notre voisine, avec une brouette, qui ramassait ce que ma mère jetait, et elle allait le porter sous le pommier, qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, voilà, tout sautait par la fenêtre, et il y avait des Allemands partout. Il n'y avait pas une division, c'était, comment ça s'appelait, un détachement, mais il y avait quand même des jeeps, il y avait des petits canons, il y avait, nous étions, toute la cour était fermée, tout était barricadé par les Allemands, et alors là, l'orgie a commencé, c'était épouvantable. Alors, évidemment, moi je n'étais pas là quand ils sont arrivés, et j'ai dit à ma mère, « Où est le papa ? » Elle m'a dit, « Il est dans le camion. » Ils l'ont tabassé et il est dans le camion. J'ai dit, « Mais on peut le voir ? » Alors, on est allés tous les deux au camion. Alors, il y avait une sentinelle, âgée, qui n'avait pas l'air méchante du tout. Et alors, j'ai vu mon père de profil, il était le premier assis dans le petit fourgon. Il y avait Hector qui s'avait ramassé d'abord à la rivière, qui a été tué avec lui. Et il y avait Chevalier, qui était là aussi, et une autre personne. Mais là, je ne m'en souviens pas du tout. Et Chevalier, lui, pourtant, il dit, « Pleurez pas, Madame Lanois. » Ils m'ont pris hier, moi déjà, dans le camion. Ils m'ont relâchée. Ils m'ont repris aujourd'hui. Et voilà, je suis là. Alors, mon père ne nous regardait pas. Je le voyais de profil. J'avais déjeuné avec lui. À midi, nous étions ensemble. Et là, il avait tellement maigri en quelques heures. Il était tellement... Il était comme ça. Et voilà, il avait été tabassé très durement sur les reins. avec ces espèces de... Comment ça s'appelait ? La matraque plombée, vous savez, de ce grand Allemand-là, de ce SS. Alors, ma mère dit, « Mais Georges, si t'envoies en Allemagne, ils ont tout pris dans la maison, ils ont tout pris. J'aurais même rien, même pas une boîte de conserve pour t'envoyer. » Il n'a pas répondu. Et puis, tout d'un coup, il a tendu sa main. Il a dit, « J'ai froid à la tête, je voudrais un béret. » Alors, ma mère dit, « Mais je ne sais pas où est ton béret. » Ils ont tout jeté, ils ont tout bouleversé dans la maison. On a appelé Mme Jaïl, qui est allé chercher le béret de son mari, de M. Jaïl, de Louis, et qu'il a mis sur sa tête. Mais il était déjà méconnaissable. C'était un homme, déjà, qui était vraiment dans un état, alors que je l'avais vu à midi, étonné. Les Allemands étaient descendus, ils avaient passé devant nous. Ils ne nous avaient même pas regardés sur le pas de la porte. Et à 3h de l'après-midi, ils étaient remontés. La dénonciation est tombée à condam entre-temps. Qui ? Quoi ? Comment ? Ça ? On ne sait pas. Il y a un Allemand qui est venu, ma mère était devant le... On avait une glacière dans la cuisine. Ma mère était là, devant la glacière, et il y a un Allemand avec son revolver qui l'a menacé, et qui lui disait, « Et votre fils, où est-il ? » Parce qu'il était marqué avec un cercle rouge, mon frère, qui avait 17 ans, comme mon père. Alors ma mère dit, « Ah ben écoutez, je ne sais pas, je perds la tête. Je crois que mon mari l'a envoyé chez un cousin pour se reposer. » Ce n'était pas vrai, mais il l'avait envoyé comme ça quelques jours. On disait, « On ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. » « Il est dans le Tarn. » Oui, elle a dit. « Il est dans le Tarn. » Alors, et la fillette, où elle est ? Alors, ma mère dit, « Mais elle est encore à l'école. » Il a regardé la pendule pour voir si c'était vrai. Et quand ma mère a dit, « Alors madame, prendre vêtements pour vous et la fillette, parce que tout brûlait. » « Ah bon ? » Alors ma mère dit, « Ah bon, tout brûlait ? » Mais elle a eu la présence d'esprit de lui dire, « Mais vous pouvez bien brûler la maison, ça m'est égal. » « Elle n'est pas à moi, la maison. » Qu'est-ce qui est dedans qui m'intéresse ? Alors le type, qui comprenait le français, est allé à la voiture où il y avait les dénonciateurs habillés en allemand. Donc, il est allé à la voiture, il a parlé. Il a dit, elle dit que la maison n'est pas à elle, que ça lui est égal. Donc, il est revenu et il a dit à ma mère, « Alors, bombe seulement. » Comme ça, ma mère a sauvé tout le bâtiment. Alors nous, on a eu les bombes. Alors, ils ont renversé tout ce qu'ils ont pu trouver dans la cuisine. Du lait, du vin, des bouteilles, sous la table ronde. Vous savez, on n'avait que la cuisine. Qui faisait salle à manger, magasin, tout. Ils ont tout mis là-dessous. La comptabilité de mon père, du bureau, tout ça. Tout sous la table. Et puis, ils ont donné un coup de sifflet. Et tous les Allemands sont rentrés dans les trucs. Et ils ont dit à ma mère et à moi, « Allez sous le pommier, là-bas, si vous voulez. » Parce que tout a sauté. Alors, on a vu installer la bombe sous la table. Et le fil, ils ont mis le feu au fil. Et évidemment, c'est arrivé sous la table. Et la maison a sauté. La chambre en haut est descendue. Tout, l'escalier a sauté. Comme ça. Et la boulangerie, ça ne nous a touchés que nous. Ça n'a pas touché les autres. Voilà. Et alors, avec ma mère, on était au milieu de Noard, là, sous le pommier. Et ils ont avancé la colonne pour que mon père voit bien que la maison sautait. Donc, il a tout vu. Et quand ils sont partis, quand ils ont décidé de filer, la colonne a passé devant nous, puisque le pommier était au bord de la route. Là, et mon père nous a vus sous le pommier, ma mère et moi. Et c'est là qu'il a dit, dans le camion, il était comme ça, il paraît. Non, 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 à dire que j'ai tant travaillé avec ma femme pendant 20 ans. Pour en arriver là, il vaudrait mieux mourir tout de suite. Et le pauvre homme ne pensait pas qu'une heure après, il serait tendu dans les bois. Et ils ont passé devant nous. Voilà. Et d'après Chevalier, il aurait même pensé qu'on allait nous tuer. Nous deux aussi. Donc, voilà dans quel état il est arrivé sur la route de Saint-Jeunesse, au tournant de la tour, là où ils les ont fait descendre, pour les faire monter sur la colline. Ils ne les ont pas tués au bord de la route. Ils sont montés sur la colline. Chevalier est resté dans le fourgon, lui. Mais Hector et mon père sont montés à travers bois pour être tués entre quatre genièves. Ils se connaissaient à peine. Et voilà, ces deux hommes ont été tués ensemble, côte à côte, là-haut. Après avoir été torturés, ils étaient criblés de trous dans les reins. On les a fait monter à coups de baïonnette. Ça a dû être quelque chose d'effrayant, d'effrayant. On ne peut pas s'imaginer la montée au cas de Genièvre, là-haut, où il a vu peut-être le dénonciateur, peut-être habillé en allemand. Voilà, ils ont été tués là. Qu'est-ce qui s'est passé au jugement dernier ? On ne le sait pas. On ne le saura jamais.